On va retrouver Rougi Diallo à son troisième essai, face à Janine Hassani Isouf, qui pour le moment est en tête de ce concours avec 13m85. Teddy Tamgo, l'entraîneur de Rougi, il souhaitera lui demain. C'est mieux ça. C'est pas mal ! Voilà un saut au-delà des 14m, Romain. Super rebond, super reprise après la foulée bon. Super dernier saut. Beaucoup de réactivité au sol de Rougi, c'est une petite balle rebondissante aujourd'hui sur ce saut. Et ça fait effectivement 14m15 pour Rougi Diallo, qui est dans les eaux de ce qu'elle fait cet hiver et qui reprend le leadership de ce concours. La réponse certainement à suivre de Janine Hassani Isouf. 13m47, un Romain seulement, cette saison avant son arrivée ici à Miramas. Elle a déjà amélioré cette marque avec 13m85. Si elle continue sur sa lancée, tout ce qu'on l'a vu faire, on est peut-être en train de retrouver notre athlète de niveau mondial. Elle a réalisé 13m85, c'est donc les NPR pour Glasgow. Donc maintenant, c'est aller chercher une perf un peu supérieure et pourquoi pas la première place. C'est pas mal, c'est tonique tout ça. C'est tonique et c'est aux alentours des 14m, Romain. C'est encore mieux. C'est vrai qu'on a toujours envie de voir un peu mieux techniquement, un peu plus d'ouverture sur le cloche, un peu plus de remontée sur le dernier saut. Mais par contre, Janine, regardez, on le voit bien en ralenti. Sur ce premier cloche, on a envie que ça ouvre un tout petit peu plus de vent, mais c'est pas mal. Ça enchaîne très très bien la foulée bon. Un petit peu de vent sur cette réception de la foulée bon qui l'empêche de vraiment remonter sur son appui et aller ramener. Ça va faire une performance aux alentours des 14m, ça améliore à mon avis. Et bien je vais vous donner la marque, Romain, puisque ça fait effectivement 13m98, très proche des 14m et ça doit forcément la rassurer elle et son entraîneur.